Je t'écoute, tu m'écoutes Pow Pow Milsa, on peut te voir à Addict TV et à TVA dans la série Mensonges où tu joues le rôle au changement d'une pornster. C'est-tu le fun à faire, ce rôle-là? C'est tellement le fun à faire! C'est comme un de mes plus beaux cadeaux de carrière. Ben voyons donc! Sylva Archambault m'a offert ça puis je me suis dit que j'aurais pas de limite avec elle. Avec Carla, j'avais pas le droit de faire Ah non, je veux pas! Fait qu'à chaque fois qu'il me dit quelque chose OK, là, elle dit ah si tu t'es marre dans le calais! Ah si tu t'es marre dans le calais! Bon Dieu! Les enfants écoutent ça! Le Parti québécois a demandé la démission de la ministre de la Sécurité publique. C'était avant qu'elle ait ce congé pour des raisons personnelles. Je comprends la game politique, mais j'ai de la misère à voir la responsabilité de la ministre par rapport aux actions alléguées de policiers sur le terrain en habitibilité biscamingue. Moi, j'ai été ministre, là, puis elle s'appelle la responsabilité ministérielle. À partir du moment où t'as la job, faut que tu l'assumes. Non, non, je comprends, je comprends, mais quand vous étiez ministre du tourisme, si quelqu'un répondait tout croche dans un bureau de tourisme Québec à un touriste, c'était pas de votre faute, on va le poser différemment. Denise Bombardier qui gagne un jackpot aux machines, ça ressemble à quoi? Elle est très contente au moment. C'est vrai? J'adore. Mais ça part, ce qui est frustrant par rapport à d'autres plaisirs, parce qu'il y a des plaisirs qui durent un peu plus longtemps. Mais le plaisir du casino, le plaisir du jackpot, qui est une forme d'orgasme, disons-le, c'est très, très, très fugace. Et en ce sens-là, c'est un plaisir qui devient immédiatement une frustration, parce que là, tout à coup, ce qu'on veut dans les fantasmes, c'est qu'il y en a un autre plus gros. Émile Garietti, bonsoir, bienvenue à Deux hommes en or. T'as 12 ans, ça va très bien. T'as 12 ans, t'es cultivateur et entrepreneur de citrouille. On est très heureux de te recevoir à Deux hommes en or. Le Québec te connaît parce que t'as charmé les dragons. L'émission en Radio-Canada. Écoute, il y a une compagnie québécoise qui s'appelle Bombardier, je sais pas si tu la connais, qui a beaucoup de difficultés avec ses finances. Si t'étais dans la misère, t'aurais pas à aller quémander de l'argent au gouvernement, là. Ben, moi, c'est sûr que, avant de faire une action, j'écris, tu sais, les budgets, puis comment ça coûte. Ben oui, c'est l'enfance de l'art, ben oui, oui. C'est nierveux, mais...